Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et on a des cours, plus deux ans de comptabilité. Je pense qu'il faut être courageux, passionné, bien sûr, qu'il faut aussi être patient. Et alors les difficultés du métier, c'est la pénibilité. Donc on travaille tous les jours. C'est assez dur, je veux dire, physiquement. Je suis dehors par tous les temps, été comme hiver, l'été c'est très agréable, l'hiver un peu moins. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est donner les leçons, s'occuper des chevaux, gérer le personnel. Après ça, il y a une partie restauration aussi qu'on a commencé à ouvrir il y a quelques mois. Et aussi la partie la moins, je veux dire, la moins agréable, c'est toute la partie administrative. Un cheval doit être ferré toutes les six semaines ou toutes les huit semaines, ça dépend un peu du cheval et du travail qu'il fait. Nous faisons un appel à un maréchal ferrant. Si le cheval se blesse ou est malade, nous devons faire appel à un vétérinaire qui vient et se déplace jour et nuit. On fait appel aussi également à un ostéopathe. Il a 19 ans et il travaille combien de fois par semaine plus ou moins ? Il travaille cinq jours semaine et à peu près deux heures par jour. Ok. Il y a des endroits, désolé, où c'est plus chaud que d'autres. Il y a les cervicales plutôt hautes, les dos un peu et l'abdomen à gauche est un peu chaud aussi. Très bien, c'est hété. Regarde ce que tu fais, c'est vrai. Ça va, ça va ? Oui. Qui t'a monté ? Grit dragivus ? Elle était sage ? Oui ? T'as trotté même, maman me dit. Oh, du sucre. T'as donné le sucre ? Oh, elle devait être contente. Quel âge tu as ? Eliott, tu as quel âge ? Deux. Quel âge ? Deux ans et demi. Et tu fais déjà du cheval ? Oui, tu viennes bien ? Oui. Tu n'as pas peur ? Oui. Tu n'as pas peur ? Oui. Tu n'as pas peur ? Je vaut une soixantaine de chevaux. La majorité des chevaux sont des chevaux de propriétaires et les autres chevaux, ce sont des chevaux du Poney Club. J'ai ma fille Charlotte, elle a 26 ans et elle est passionnée de chevaux. Elle en a fait son métier aussi. Elle reprendra donc sûrement l'exploitation après moi. C'est un truc. Non mais, le deuxième, je ne sais pas. Une lave tombe, là, tu crois. Une lave tombe, là, tu crois.